C'est notre premier jour à Buzan, en route. On est dans Gundam Base, un magasin entièrement dédié aux figurines Gundam. Il y en a partout. On est sur la plage de Gwengali. Il fait quasiment nuit. Il fait méga orageux. Il y a des gros nuages partout parce qu'il a plu il y a à peine 5 minutes. C'est magnifique avec le pont. Je pense que la vidéo ne va rien rendre. Avec le pont et le ciel orageux, ça fait très ouf. C'est peu tiède. Les cônes coréens, level supérieur. On est dans un restaurant et on vient de nous servir un truc très bizarre, un peu gluant. Et on va tester. Florian, on va tester pour vous en direct. Non, non, c'est toi qui commence. On nonsense ! Let's go ! Et bah finalement c'est pas si mauvais que ça, ça doit être du riz bouilli ou un truc comme ça On est dans un loté department store Comme ils voient des choses dans le vent ici Dans le sous-sol, ils mettent une fausse fontaine italienne je sais pas quoi C'est très... très primote je crois, comme d'hab Et là on est dans un truc de jeu, dans un mince box karaoké Où tu peux être à 2, 3 ou 4 On sait pas comment ça marche donc on va essayer de trouver Il y a la télécommande de folie Et le book avec toutes les putains de chansons Qui est quand même assez gros Musique 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 Bon alors j'ai une petite déclaration à vous faire Claryon et moi on vient de faire un karaoké dans une petite boîte très froid Musique 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 On a acheté des petits trucs un peu rigolos C'est des sortes de beignets avec des graines à l'intérieur C'est à base de citrouille je crois De graines de citrouille Et c'est même hyper bon Du coup c'est des graines Avec à l'intérieur on dirait que c'est du sucre fondu de canne ou un truc comme ça En Corée il y a quand même un truc qui est assez curieux à nos yeux C'est qu'il y a de poubelles publiques nulle part C'est à dire que là tu vois on a encore mangé dehors On a un putain de gobel à la con Et on ne sait pas où nous jeter Mais c'est le cas à chaque fois qu'on mange quelque chose dehors Sachant qu'il y a pas trop de jeter partout Et on ne sait jamais où tout jeter L'argume n'est pas si sale que ça en fait Donc on se demande comment sont les autres Je sais Musique 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 On l'a trouvé, voilà, la seule, l'unique poubelle de coréen Le problème du but en Corée, c'est que c'est écrit en coréen et qu'on sait pas où on va Pour qu'on est fermé dans le bon sens On est au temple de Haedong de Yongdung, je crois, qui est un temple hidden sur la mer et qui est plutôt mignon, même si c'est rempli de touristes comme nous Il est 6h, on est sur une plage qui est super belle, on peut pas se baigner parce qu'il y a un maître nageur dans une camionnette avec son gros gyrophare qui dit qu'il faut revenir sur la plage Tu peux pas te baigner s'il y a pas de maître nageur et tu te fais engueuler Je suis dans ma mère en Corée Je viens de se baigner, enfin je viens de me baigner, avec son passeport et ses billets, puisque j'ai oublié d'enlever ma espèce de banane à la con là, angoisse Jouper Jouper C'est tout de caractérien quand il rentre. Sous-titrage ST' 501 On mange un truc typique courrier. Sous-titrage ST' 501 Je suis en train de faire ma liste pour préparer mon marathon du film. Et oui, on rentre en France. Tu es bien à la Corée ? C'était cool. C'est ma première fois que je suis allé prendre des toilettes dans l'avion. Et en fait, c'était un peu plus spacieux que ce que je pensais. Mais c'est un peu serré quand même. Et la chasse doit faire un peu d'air bon. Un commentaire, monsieur Perron ? C'est que dire cette allégation. Notre vol de Séoul est arrivé un peu en retard à Paris. Et du coup, on a couru comme des gros bleus pour être sûr d'avoir le vol pour Lyon. Est-ce qu'on avait que 20 minutes pour sortir de l'avion, prendre nos bagages, faire le contrôle ? C'était génial. La Corée, c'était cool. Ce que j'ai préféré en Corée, clairement, la bouffe. J'ai mangé beaucoup. Des trucs trop différents. Des burgers, des crevettes, des poissons crus. J'ai un poisson cru qu'on nous a tué devant nos yeux avec le sourire. Merci, madame. Des poissons séchés, du pote séché. Des petits triangles de riz magique qui te calent pour la rando et qui t'empêchent de faire tes caps. Clairement, la bouffe, c'était cool. Choisir son poisson et le voir se faire trucider la gueule par une vie de mamie juste devant soi. C'est quand même le summum du cool. Et derrière, de pouvoir le bouffer sans trop de préparation, il pourrait faire des efforts, mais de pouvoir choisir ton poisson et le voir mourir, c'est trop bien. Il faut vivre ça. En deux, les Coréens sont trop gentils. Dans le métro, j'ai écrasé le pied d'une Coréenne. Je voulais marcher dessus. Elle donnait 80 kg dans la joie. Elle a fait un petit cri, mais elle m'a jamais dit que j'étais un con. Elle a demandé pardon un peu. C'est rigolo, c'est correct. Ils sont gentils. Par contre, ils te bourrent dans le métro comme des cons. Il y a plein d'autres. La poupée Arex qui te tient compagnie aux femmes enceintes dans le métro. Parce que quand même, non seulement t'as ta place assise, mais t'as le droit d'avoir un peu de compagnie et de peluche à qui faire des câlins. Et globalement, t'en as à peu près partout en ville sur les bancs pour pas être tout seul ou dans les bars. Alors ça, c'est cool aussi. Même si j'ai pas vu le momine dans le bar. 4. Jehanju, c'était trop bien. La ville où il y avait des trucs ancestraux de 1500 ans partout. C'est juste une ville de ouf. Les tumulis. C'est quand même le concept coréen des pyramides où tu mets de la terre dessus parce que t'es tellement modeste. Tu veux pas qu'on voit que t'as fait une tombe de ouf en pierre. C'était quand même assez impressionnant à voir. En 3, tout il est hyper grand. Et puis c'est la course au truc le plus grand possible. Les randos à escaliers, c'est un concept. Il faut le faire une fois, pas deux. Malheureusement, on l'a fait trois. C'est à la fois plus facile que de monter dans un pierrier comme un con en faisant des zigzags. Et à la fois, t'as mal au mollet à la fin quand même. Parce que bon, c'est quand même bien. Mais c'est cool. Le cinquième truc que j'ai aimé dans la cour, c'est se baigner dans des mers et des océans qu'on connaît pas dans la vraie vie. Avec le Pacifique qui peut être au moins à 46 degrés. Non à 30, ok. Mais quand même à 30 degrés. Et le cinquième truc, bah Kevin. C'était cool. Avoir la compagnie de Kevin Kusk tous les soirs avant d'aller se coucher. Et pouvoir lui faire un petit bisou avant d'aller se coucher. Pareil, c'est un moment fort que je l'oublierai pas. Et je mets une étoile bonus que je ne numéroterai pas pour le grand bain public, sauna, hammam, tout le monde tout nu dans la même salle. C'est la fête du slip et il y en a de partout. Parce que ça, c'était vraiment une expérience marrante. Voilà. Et la super suite de la pérégrination. Et bah, on n'a pas nos bagages. Donc nos bagages seront livrés demain. Nous on est à Lyon, on est en vie. Et il fait moins chaud qu'à Séoul. C'est le retour de la Corée. On veut dormir. Est-ce que c'était bien la Corée ? Oui, j'ai dit bien. Allez, bisous. Et oui, donc c'est Florian qui gagne le SCAR. Brad est un petit peu jaloux. D'ailleurs Angelina, je pense, va changer de mari maintenant. C'est gagné.